Et bonjour YouTube et bienvenue pour le tirage d'oracle de la semaine du 8 au 14 mai 2023. On tire cet oracle avec l'oracle de l'unité de Jeanne. Voilà. Et on enregistre ce tirage le dimanche 7 mai 2023 depuis Twitch. Twitch.tv slash steven underscore énergie. T'as le lien en description si tu veux nous rejoindre tous les dimanches à partir de 20h30. On fait ce tirage d'oracle et on enchaîne avec une méditation guidée. Pense bien évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Ça prend un clic et à la partager, à liker et à mettre en commentaire ce que tu as ressenti des cartes qu'on aura vues ce soir pour ce tirage. Sans plus tarder, je vous invite vous aussi qui êtes en replay ou en live avec moi sur Twitch à partager vos ressentis des cartes qu'on va avoir ici. On fait descendre le chat ? Non ? Tu restes là ? Ok. Donc à partager votre ressenti des cartes qu'on va tirer là et on va voir combien de cartes sortent, combien de cartes on a besoin pour voir. Et découvrir comment se préparer pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023. Comment se préparer au mieux à ça ? Quels sont les messages peut-être qui ont besoin d'être transmis de manière générale ? Un peu sur tous les plans. Hop là, on a déjà deux cartes qui ont volé. Moi, je fonctionne à la voler. Je fais voler les cartes en général. Sauf que des fois, je les tire. Encore une. Une dernière. Et vous ne voyez pas, vous, les cartes qu'on volait. Et tous les jours, sur mon Instagram, vous pouvez découvrir la carte du jour sur Instagram et Facebook. Et peut-être sur YouTube aussi, si j'arrive à être assidu. Je vous mets ça en vidéo aussi. Allez, une dernière. Ce sera celle-là. Je me suis falpagué par mon chat. Mon petit oiseau. Alors, merci pour les cartes. On va voir, du coup, dans quel ordre on se fait tout ça. Oh, il y en a beaucoup, là. On en a beaucoup, là. C'est ça, elle attaque les cartes. C'est elle qui va faire le tirage. Donc, ces cartes sont des cartes intuitives. Je le rappelle, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de numéro. Il n'y a rien de protocole ou quoi que ce soit. On se laisse inspirer simplement par l'énergie des cartes. Ce qu'elles nous évoquent, ce qu'elles nous inspire. En lien, bien sûr, avec le thème qu'on aura désigné avant. Avec l'intention qu'on aura émise avant. C'est cette intention qui va driver notre lecture. Puisque ces cartes peuvent être interprétées de plein de manières différentes selon l'intention qu'on aura émise juste avant. Et on commence avec cette carte. Une belle carte. Pour la semaine du 8 au 14 mai. Nous commençons avec cette carte. J'essaie de vous la montrer au mieux. Je vais mettre le point ici. Et au montage, je pense que je vous remettrai. Ce n'est pas facile ça. Je vous remettrai l'image ici. De toute façon, l'appareil. Il n'y a pas besoin de vous montrer. Pour profiter bien des détails et tout ça. Parce que là, ce n'est pas très probant au niveau du détail de la carte. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous évoque ? Moi j'entends paix, j'entends harmonie. J'entends retour au calme un peu. Baisse de pression. Parce que là, on est passé une semaine qui était très demandeuse d'énergie. Ce qui va être l'objet de notre méditation qui arrive juste après. Pour actualiser nos fréquences. Pour se remettre en énergie. Pour s'actualiser un peu avec ce que la Terre nous demande. Parce que là, on est très chargé. Donc là, a priori, il y a une redescente. On retourne à quelque chose de plus calme. De plus posé. De plus tranquille. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pour cette première carte. Pas beaucoup plus, actuellement. Ensuite, on a cette carte. Puis, on a cette carte ici. Pof. C'est vrai qu'avec cette caméra, on ne profite pas très très bien des couleurs. Je vous la mets là. Mais vous l'aurez en haut, de toute façon. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous évoque ? Qu'est-ce qu'elle nous inspire ici ? Elle est un peu dans la même dynamique, effectivement. Il y a cette idée de flow. De se laisser porter. Quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on entend souvent. Se laisser porter par les énergies. Se laisser porter par ce qui vient. Être plus dans le présent, plus dans l'instant, plus dans le lâcher-prise, dans l'être, dans la nature, dans l'instant présent, dans ce flow, dans ce surfing sur la vague de l'énergie qui est proposée de manière globale pour l'humanité. Donc, on est sur deux énergies là. Déjà, ça se repose et on redescend en pression. Et en même temps, on se laisse porter, driver. Mais on a quand même à choisir où est-ce qu'on veut mener sa barque. Dans quelle direction on veut aller. On a quand même ce choix-là à faire. Mais on va être porté. On va être guidé. On va être emmené vers la direction qu'on aura choisi. Et si on ne choisit pas de direction, là, on va dériver. On va se sentir perdu. On va se sentir un peu fatigué, déprimé parce qu'on n'aura pas de but précis, d'objectif, de direction comme un GPS. Si on ne met pas le GPS et qu'on se laisse conduire, on va se retrouver dans des endroits forcément qu'on n'aura pas choisi et des endroits qui peuvent être sympas ou moins sympas. Donc, quand on part en voyage, quand on va quelque part, on a forcément une destination. Donc là, c'est la même chose. Je suis sur ma planche de surf. Je me laisse porter. Je suis sur mon bateau. Je me laisse porter. Mais quel cap je choisis tout de même ? Je ne décide pas réellement. Comment dire ? Je ne décide pas dans le détail de par où je vais passer. Mais dans la finalité où est-ce que j'ai envie d'aller. Voilà. C'est ce que nous invitent ces cartes-là. On est sur quelque chose de très... Du courant. On voit. Là, elles sont toutes très coulantes. J'aurais envie de dire. Il y a beaucoup de sillons comme ça. Ça coule. Ça s'évacue aussi. Là, on est sur des couleurs un peu plus saturées. Là, on est sur du violet, blanc cassé, un peu terne. Et en même temps, c'est peut-être aussi les anciennes énergies, les vieilles choses qui s'évacuent pour laisser place au nouveau, qui va venir aussi couler en nous et générer, créer quelque chose qui va être bénéfique pour soi. Parce qu'on retourne un petit peu au calme ici. Je vous le mets là. On retourne un petit peu au calme ici. On évacue ce qui ne nous appartient plus en se laissant porter également. Et du coup, une fois qu'on a choisi son cap, on peut infuser quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, de vivant par ce rouge-là, par ce jaune aussi. de vivant, de vivifiant, quelque chose qui va nous emmener plus facilement vers là où on a envie d'être. Voilà. Je vous la montre, déjà. Cette carte. On peut vous laisser un sipier avec vous aussi. Alors, celle-là. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette carte ? C'est un peu plus confus, là. C'est peut-être ça le message. C'est qu'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Des choses qu'on va voir, mais... Salut Lily. Des choses qu'on va voir, mais qu'on ne saura pas expliquer. Qui vont nous faire bugger, presque. On va arriver devant et on va se dire, euh... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Tu vois, comme là, je suis avec cette carte et je suis en mode, bon, je fais quoi avec ça ? Et l'idée, c'est de... Juste se laisser... De se poser, tu vois, avec. Et de ne pas chercher à comprendre. Juste de le ressentir, de le vivre. D'être là, d'être présent. Sans mentaliser. J'ai l'impression que cette carte-là, aujourd'hui, quand je la tire, nous invite à ça, pour cette semaine qui arrive. De... Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui m'arrive, quelque chose qui m'apparaît absurde, qui est bizarre, qui est... Qui est en dehors de ma compréhension, bah juste de le laisser couler. De ne pas chercher absolument à avoir une compréhension. De ne pas chercher à trouver une explication logique, rationnelle. Non. Ok, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est ok. Et je laisse passer. Et je laisse couler. Ok ? Je reste dans ce calme, dans cette paix. Et j'accepte de ne pas tout comprendre. Il n'y a pas besoin de toujours tout comprendre. Ok. Carte suivante. Je vous la mets dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens, mais... Elle est dans ce sens-là, quoi. Ok. Et là, il y a... Il y a l'idée de vie. Je vois la vie avec ce point rouge, là. Il y a l'idée d'élévation. Il y a l'idée de... L'alignement, aussi, qui s'en vient. Quelque chose de plus aligné, plus droit, plus... Plus précis. Si on est dans la continuité. On se radoucit. On évacue tout ce qui... Tout ce dont on n'a plus besoin en se laissant porter. En définissant notre cap et notre direction. Et donc, la vie peut infuser de nouveau en nous. Le cap qu'on a choisi va fuser à l'intérieur de soi. Et on va être en mesure de laisser jaillir cette énergie-là de vie qui va nous porter. On accepte de ne pas tout comprendre si on est face à des choses qui nous échappent. On laisse ça couler. On évacue. Et on ne s'y arrête pas fermement à vouloir absolument tout comprendre de manière bornée. Et ça, ça va installer une stature. Ça va installer une droiture. Il y a même une idée de pilier, tu vois, où c'est stable. Il y a une stabilité qui va se créer, qui va émerger de ça. Si j'arrive à me laisser porter, à avoir la foi, la confiance, que la direction que j'ai choisie, c'est vers là que je m'en vais. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas, qui m'arrivent que je ne comprends pas, et que je travaille quand même à m'observer pour éliminer mes obstacles intérieurs, eh bien, du coup, je vais avoir une droiture, une stature, une confiance, une foi. Quelque chose qui va grandir et qui va me permettre de pouvoir m'envoler. Il y a même des ailes presque qui se dessinent sur ces très belles cartes, effectivement, Lily. Donc, il y a ça qui se dégage de cette carte-là. Je vous remets en fiche. D'ailleurs, il faut que je remette la fiche sur l'autre vidéo, j'avais oublié. En fiche, je vous mettrai la vidéo de présentation de cet oracle, si ça vous intéresse, qui est sortie sur la chaîne YouTube, là, si tu veux aller voir ça, Lily. Et voilà, donc, il y a cette idée de, je vais pouvoir prendre mon envol. On n'y est pas encore tout à fait, mais on est dans la direction 2. Et la dernière carte. Clairement. Celle-là, pour moi, elle est très, très claire. Peut-être pas avec cette caméra, mais je vais vous mettre les photos. Moi, ce que je vois, là, c'est que le chemin, du coup, se dégage, s'éclaircit. Je vais essayer de vous montrer, là, pour le Twitch. C'est un peu comme une fenêtre, tu vois, ici, là. Une fenêtre. Et moi, je vois une pyramide, au fond, là. Et c'est comme si j'étais dans la broussaille, dans le périple. Comme si j'étais dans ma brousse, dans mes méandres, perdus. Et que d'un coup, je vois, au loin, je vois la civilisation. Tu vois, il y a une pyramide, là. Et je vois la civilisation apparaître. Et là, je me dis, ah, ça y est, j'arrive à mon objectif. J'arrive à mon but. Je le vois. Je l'ai en ligne de mire. C'est là-bas que je m'en vais. Donc, dans cette semaine qui arrive, du 8 au 14 mai, là. L'invitation, déjà, elle est à la temporisation, où on a eu des énergies très fortes avec la pleine lune. On redescend. On revient à la douceur. À quelque chose de très tranquille dans ce début de semaine. Salut, Lily. Il y a plusieurs Lily, c'est cool. Comment vas-tu ? Donc, on se redépose là-dedans, dans cette douceur, dans ce calme qui se présente après la tempête. On va chercher à éliminer avec amour les noirceurs et les choses qui ont été décollées par cette pleine lune-là qui nous a demandé beaucoup de travail, d'actualisation. Et on se laisse porter. Et on définit un cap. Et avec ce cap, que je vais avoir défini l'objectif que j'ai envie d'atteindre à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois, à la fin de cette année, par exemple, eh bien, en définissant ce cap et en éliminant ce qui me bloque, eh bien, je vais pouvoir laisser infuser, révéler qu'est-ce qui est en moi et qu'est-ce qui a envie de jaillir, quelle est la vie qui veut s'exprimer en moi, pour quelles expériences. Je prends garde à ne pas être trop focalisé sur comprendre ce qui m'arrive, comprendre ce qui se passe, pourquoi il se passe ce qu'il se passe, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi lui, pourquoi... Tous ces questionnements-là, on va les oublier, on va les laisser de côté. On va juste être en paix avec eux, on va les observer, on va les comprendre, enfin, on ne va pas les comprendre du coup, mais on va les observer, on va les vivre simplement et les laisser s'échapper, les laisser couler. En faisant ça, on va atteindre une certaine droiture, on va atteindre une stabilité, on va avoir un ancrage, un alignement qui va faire émerger la vie, on va avoir nos ailes qui vont commencer à se créer, qui vont pouvoir se déployer, il y a même des racines, des petits arbres qui commencent à pousser. Donc, on laisse ça infuser et ça, ça nous emmène la stabilité, la droiture qui va nous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir atteindre notre objectif qu'on voit ici au loin. On a ici, en dehors de la broussaille, en dehors de ces méandres qu'on vient de traverser là, qui étaient un peu difficiles, fatigantes, éprouvantes, tumultueuses, eh bien, on va sortir de ça, on va voir se dégager un petit carreau qui va nous faire voir l'objectif, qui va nous faire voir le but. Donc, assez rapidement, si on met tout ça en place, si on arrive à se détacher, à se dégager de nos compréhensions, de notre égo, de notre mental, si on est juste dans le présent, dans l'être, eh bien, on va voir l'objectif arriver, on va voir notre but se dessiner, tranquillement, nous montrer que, eh, t'es sur la bonne voie là, vas-y, continue ce que tu fais, c'est très bien. Et donc là, on va pouvoir respirer après, quoi. Donc voilà pour ce tirage à six cartes, ces six cartes de l'oracle aux portes de l'unité. J'ai l'impression que j'ai tout dit. Est-ce que vous êtes plus ou moins dans les mêmes sensations que moi sur Twitch ? N'hésite pas à me dire sur YouTube en commentaire si tu as senti les mêmes choses ou si tu sens d'autres choses. Il n'y a pas une seule vérité avec cet oracle, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que chaque observateur aura une perception différente. C'est ça qui rend ce jeu vraiment magique. Voilà. Je range les cartes. Je les garde de côté pour pouvoir les prendre en photo après. Bon, un beau message, du coup, pour cette semaine de mai qui arrive. On va passer là. On va donc travailler à se laisser porter, à définir notre cap, et ainsi pouvoir vivre la vie qu'on veut, quoi. Hein ? Un bon programme ? Sur ce, YouTube, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser en commentaire tes ressentis, et à partager cette vidéo autour de toi si tu as envie d'aider tes proches à mieux se préparer pour cette semaine qui arrive. Je fais des gros bisous, YouTube. À très vite. Sous-titrage ST' 501